Bonjour et bienvenue sur Periscope avec Campus by CanalSat pour ce deuxième stream de révision du bac philo. Alors voilà, ne soyez pas stressés, ne soyez pas énervés. Si bac philo est en train de topics aujourd'hui sur Twitter, c'est grâce à Campus by CanalSat parce qu'on va en fait réviser ensemble. Donc voilà, je m'appelle Thibaut, je suis prof de philo et je suis avec vous pour à peu près trois quarts d'heure. On va passer en revue pendant ces trois quarts d'heure quelques runs de philo dans l'histoire de la philosophie pour réviser un peu des concepts importants. Et puis ensuite, on va répondre à vos questions. Vous pouvez poser des questions sur Twitter, vous pouvez aussi les poser en direct sur Periscope. Je répondrai à vos questions, enfin j'essaierai de répondre en tout cas à tout grand nombre de questions. Et puis on fera un petit jeu quand même parce qu'il faut réviser en rejoignant l'utile à l'agréable. Et puis je vous donnerai quelques trucs méthodaux pour aborder correctement cette épreuve de bac philo qui a lieu dans une semaine, qui vous fait un peu stressé mais qui suffit d'aborder avec méthode pour que ça se passe bien. Voilà, donc vous êtes sur Periscope avec Campus by CanalSat et on révise le bac philo. Donc bienvenue si vous arrivez. On va commencer par reprendre tout simplement le défi que vous m'avez fixé, que vous m'avez donné sur Twitter. Pour ce thème sur le sujet, la conscience, l'inconscient, la première partie du programme de Terminal. Eh bien, on va tout simplement, je vais tout simplement, voilà, me teindre les cheveux. Puisque vous avez le choix, soit je me rase en direct, soit je me teins les cheveux. Donc je vais me teindre les cheveux. Je vais en fait apporter une modification à mon apparence. Je vais changer. Je vais changer ce que je suis et en même temps, je ne changerai pas totalement ce que je suis. Ce que je suis. Voilà. Alors, on vous avait annoncé une teinture rose. En fait, c'est une teinture jaune. C'est la couleur du bouchon qui l'emporte. Alors, j'espère que je ne vais pas m'en mettre plein, plein, plein les yeux. Alors, voilà. Alors, en même temps, c'est formidable. Vous savez que dans votre programme de Terminal, il y a un truc qui s'appelle les repères. Les repères, c'est un ensemble de concepts que vous devez maîtriser pour l'épreuve. Vous avez des thèmes, vous avez des notions, vous avez des auteurs au programme et puis vous avez aussi donc des repères. Les repères, c'est des distinctions conceptuelles assez importantes que vous devez maîtriser parce qu'elles vont vous aider en fait à structurer votre raisonnement. Et il me semble que ce que je viens de faire là, alors je ne sais pas, Cristiano, ça va là ? En fait, je ne vois pas très bien. Il en faut plus. Il y a des trous, ce n'est pas uniforme. Je fais ce qu'a joué avec mes cheveux. Un peu derrière. Les longs derrière. Derrière, d'accord. Voilà, ça c'est bien, hein ? Bon, il n'y a plus beaucoup de cheveux, mais bon, c'est ce qu'on peut. Voilà. Mais sur les côtés. Ah, sur les côtés. Tu peux t'en mettre sur la barbe ? Bon, alors je change, vraiment, je modifie beaucoup mon apparence. Ce n'est pas très très agréable. Vas-y, la moustache. Je vous parlais des repères. Donc, si vous êtes... Voilà, je vais mieux vous voir. Voilà, merci. Bon, si vous êtes... Si vous êtes... Vous arrivez sur Périscope, vous n'êtes pas en train de faire... De voir n'importe quoi. On est en train de réviser le bac de philo, même si c'est un peu ridicule. Mon nouveau look. Et on est en train d'essayer de réviser autour du thème, donc de la conscience, de l'inconscient, du sujet. Et j'étais en train de vous parler des repères. Les repères, c'est ces distinctions conceptuelles hyper importantes qui vont vous aider à structurer votre raisonnement. Et le repère sur lequel je voulais réviser un peu avec vous, c'est le repère, la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est accidentel. En fait, là, je me suis teint les cheveux et un peu la barbe, donc j'ai donc modifié mon apparence. J'ai donc provoqué à ce que je suis un changement. Question, ce changement est-il de nature à me changer tout entier ? Ou bien, est-ce que je n'ai changé qu'une partie de moi-même sans avoir changé ce que je suis ? C'est la distinction entre ce qui arrive par accident ou ce qui arrive par essence, ou ce qui est accidentel et ce qui est essentiel. En fait, ce qui est accidentel, c'est ce qui modifie une chose ou un être sans pour autant en modifier la nature. Et ce qui est essentiel, c'est ce qui, quand un changement est essentiel, ça modifie l'être pur même de cette chose ou de cet être. La question est donc de savoir si, en ayant modifié mon apparence, je suis devenu quelqu'un d'autre ou non. Pour répondre à cette question, on peut aller chercher du côté de Descartes, l'ami René, l'ami du petit déjeuner philosophique, l'ami René, qui est l'auteur de cette formule que vous connaissez bien. Alors, c'est mon premier run de philo, mon premier run de révision sur cette thème du... Je suis en train de manger de la teinture en même temps, c'est assez bien amiable. J'essaie d'enlever un peu parce qu'à chaque fois, j'en bouffe un peu. Donc, allons du côté de Descartes. Descartes est l'auteur de cette formule que vous connaissez tous, que vous avez tous en tout cas suivi en cours, ou en tout cas entendu en cours, même si vous dormiez. C'est la formule peut-être la plus célèbre de la philosophie française, c'est le « je pense, donc je suis ». Alors, voilà, je voudrais qu'on revienne juste quelques minutes sur cette fameuse formule. En fait, pour bien comprendre cette formule, c'est aussi ce qu'on appelle l'argument du cogito, parce qu'en latin, « je pense, donc je suis », ça fait « cogito ergo sum ». Pour bien comprendre cette formule, il faut la remettre un petit peu dans la démarche de Descartes. Voilà, ça va nous faire réviser un petit peu, en fait, la quatrième partie du discours de la méthode. Merci Christian, c'est vraiment adorable, merci. Voilà. Donc, ça va nous faire, je ne sais pas si je vais boire en même temps. Voilà, c'est bon, merci. Ça va nous faire donc réviser ce discours de la méthode, et notamment la quatrième partie dans laquelle Descartes est l'auteur de cette formule, « je pense, donc je suis ». Il faut comprendre trois choses. Première chose, en fait, dans ce bouquin, « discours de la méthode », Descartes, il est en train, en fait, tout simplement de partir à la recherche d'un fondement pour la vérité. Voilà, je vais me faire encore des barbouilles un peu. Voilà. Ce qui lui importe, donc, c'est d'essayer de trouver une vérité qui soit la vérité la plus stable, la plus certaine, la plus indubitable. Et il se rend compte qu'en fait, il y a des tas de choses qui nous paraissent évidentes et qui sont en fait assez peu fiables. Il va du coup faire passer tout ce qui prétend être des vérités à travers la moulinette du doute, à travers l'épreuve du doute. Par exemple, ce que nos sens nous donnent à voir, à toucher, à sentir, etc. Et bien, en fait, c'est une vérité sensible, apparemment, mais qui est trompeuse, dont on peut douter. On peut douter de la réalité de ce que nous voyons. Et puis, il va en venir à douter aussi de ce que notre raison nous fait connaître. Par exemple, je peux très bien douter, avoir des doutes sur le fait que 2 plus 2 soit effectivement égal à 4. Je pourrais croire que c'est égal à 5, on pourrait m'expliquer que c'est égal à 6, etc. Et puis, je peux même douter de l'existence de toute chose, de toute réalité. Et la ruse de Descartes, c'est de s'apercevoir que, alors même qu'il doute de l'existence de tout, eh bien, au moment même où il doute, il pense. Et qu'il ne peut pas y avoir de pensée sans existence. Donc, au moment même où il doute qu'il existe, il pense. Et pensant, il a la certitude de sa propre existence. Le « je pense donc je suis », ce n'est pas le résultat d'un raisonnement, c'est une intuition. C'est la certitude indubitable qu'à chaque fois que je pense, je suis, j'existe. Donc, voilà, c'est un truc très simple. C'est la façon dont Descartes va refonder la connaissance et toute la philosophie de la connaissance à partir de cette évidence subjective du « je pense donc je suis ». Alors, si vous arrivez sur Periscope, bienvenue. Vous êtes en train de réviser le bac avec Campus by CanalSat. Voilà, je suis votre prof de philo sur ce stream. Et on révise des concepts importants, des concepts majeurs du programme de philo de Terminal. Et j'ai un look un peu bizarre parce que je suis en train de parler de la conscience, du sujet de l'inconscient. Et j'essaye d'expliquer qu'avec Descartes, pour l'instant, le changement que j'ai apporté à mon apparence en me teignant les cheveux, n'a pas modifié ce que je suis parce que je continue donc de penser. Deuxième temps de notre réflexion sur le « je pense donc je suis » de Descartes, après avoir compris que c'était en fait dans une dynamique de recherche de la vérité, et après avoir compris que ça me donnait la certitude de mon existence, en fait, il faut se poser la question du « ce que je suis ». En fait, la question est très simple. La question générale, c'est « voilà, qui suis-je ? ». Bon, Descartes, il nous dit « je pense donc je suis ». Ça veut dire qu'au moins, j'ai la certitude d'exister. Ok, super. Mais si j'existe, j'existe comment ? J'existe quoi ? Je suis quoi ? Et donc, il faut lire un petit peu la suite du texte. Et ce que Descartes nous dit, il a cette expression, il dit « je connus de là que j'étais une substance dont toute la nature, etc. » Je connus de là. En fait, quand je dis, quand je formule cet argument du cogito « je pense donc je suis », eh bien, immédiatement ensuite, je peux continuer de faire cette méthode du doute, etc. et aboutir à la connaissance que ce que je suis, mon essence, ma nature, c'est d'être une substance pensante. Alors voilà, scoop de la journée, vous êtes, d'après Descartes, nous sommes tous des substances pensantes. Alors, c'est quoi une substance ? Comme le mot l'indique, c'est ce qui subsiste. C'est ce qui reste le même. Et c'est le fondement de l'identité à travers le temps. J'ai modifié la couleur de mes cheveux, et pourtant, je reste moi-même, parce que ma substance n'en a pas été affectée. Ça n'était qu'un changement accidentel, et non pas un changement essentiel. Et pourquoi est-ce que c'est une substance pensante ? Parce que la nature de cette substance, c'est de penser. Je peux très bien envisager, par exemple, d'exister sans mon corps, mais je ne peux pas envisager d'exister sans ma pensée, puisqu'alors, je ne penserai plus, et donc, si je ne pense plus, je n'existe plus. Voilà, le raisonnement se boucle de cette manière-là. Donc, vous voyez, à travers cet argument du cogito, vous allez apprendre deux choses. Vous avez, un, le fondement d'une vérité certaine, qui est la certitude de sa propre existence, et deux, vous avez appris ce que vous êtes. Vous êtes une substance pensante, dont toute la nature, nous dit Descartes, un peu plus loin n'est que de penser, ce qui me permet, en fait, voilà, quand j'ai conscience de moi-même, eh bien, j'aurai tout simplement la connaissance aussi de ce que je suis. Voilà, premier petit run de révision autour de Descartes et de cette formule bien connue, du « je pense, je suis ». Vous pouvez le dire en latin aussi dans vos copies, ça fera bien, ça fera savant, « cogito ergo sum ». C'est la certitude d'exister et la connaissance de soi comme substance pensante. Voilà, si vous arrivez, bienvenue sur Periscope. On est avec Campus by Canal Saint et on révise le bac philo, voilà, dans des streams qui vont durer toute la journée. Enfin, il y a plusieurs rendez-vous dans la journée. Vous pouvez poser des questions sur Twitter, on y répondra tout à l'heure. Vous pouvez aussi poser vos questions en direct, là, sur le stream. Il y a Cristiano qui est là à côté et qui garde vos questions, et on y répondra tout à l'heure. Et, oui, je ressemble un peu à Omer, tu as raison, Ami Atraï, mais je vais me laver un peu plus tard et je retrouverai une figure un peu plus humaine. Voilà, je vous propose un deuxième run de révision, cette fois-ci, donc toujours sur le thème du sujet, de la conscience et de l'inconscient. Cette fois-ci, on va faire un petit saut dans le temps puisqu'on va quitter le XVIIe siècle de Descartes et on va arriver à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et on va, cette fois-ci, plonger dans la philosophie. Alors, certains disent que Freud n'est pas un philosophe, mais du moins dans la théorie freudienne puisqu'on va s'intéresser à Freud, Zygmunt, son prénom, voilà, l'ami Zygmunt, que vous avez sûrement étudié un peu cette année, même si vous n'êtes pas allé beaucoup en cours, en tout cas qui est une référence importante pour votre épreuve de philo. Alors, Freud, on le sait souvent, c'est même dans tous les magazines et ça revient régulièrement, Freud, c'est l'inventeur de la psychanalyse. Mais avant d'avoir, en fait, inventé la psychanalyse, il faut comprendre ce que ça veut dire, Freud, il est l'auteur d'une hypothèse, d'une hypothèse assez rigolote, qui dit, ben, voilà, et si, et si, ce que je suis, eh bien, je ne le connaissais pas entièrement ? Et s'il y avait en moi, en mon psychisme, en mon subjectivité profonde, s'il y avait une part de moi-même qui échappe à la conscience que j'en ai ? Alors, pourquoi est-ce que Freud fait cette hypothèse ? En fait, il fait cette hypothèse parce qu'il a fait un constat que vous avez sans doute fait, vous, derrière votre petit téléphone, ou derrière votre écran, que je fais aussi, c'est qu'il y a des tas de choses qui nous arrivent dans notre conscience et qui sont inexplicables. Par exemple, cette nuit, vous avez rêvé de quoi ? Bon, moi, par exemple, j'ai rêvé que j'étais en train de cambrioler une banque, mais qu'au lieu d'avoir des armes, quoi, j'avais des fruits et des légumes dans les mains. Donc, c'était un peu absurde. Et ma conscience est totalement incapable de rendre compte d'un récit cohérent sur ce rêve. Ou, par exemple, une fois, j'étais en train de faire cours, et je prends un exemple pour mes élèves, et je voudrais leur parler de... Je prends un exemple sur le vin, comme ça, voilà. Et au lieu de parler des grands crus de Bordeaux, je parle des grands culs de Bordeaux. Voilà, ça s'appelle un lapsus. On peut faire des lapsus. Et du point de vue de la conscience, on ne sait pas comment expliquer ça. C'est l'exemple que prend Freud aussi, le président d'une association qui doit ouvrir une séance de discussion et qui dit « la séance est fermée » au lieu de dire « la séance est ouverte ». L'apsus, là encore. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les actes manqués. Par exemple, vous organisez, je ne sais pas, vous organisez un anniversaire surprise pour votre copine, et vous invitez tout le monde, et vous oubliez d'inviter sa mère. Alors que vous n'aviez pas voulu oublier d'inviter sa mère, mais simplement, ça vous a complètement échappé. Freud nous dit, ça s'appelle un acte manqué. En fait, tous ces petits événements comme ça, les rêves, les lapsus, les actes manqués, notre conscience ne parvient pas à les expliquer. En revanche, si on fait cette hypothèse de l'inconscient, nous dit Freud, alors là, on va gagner du sens. Alors c'est quoi cette hypothèse de l'inconscient ? Eh bien, en fait, c'est de dire qu'il y a dans notre psychisme une puissance, une puissance dynamique, qui est un ensemble de pulsions et de désirs, qui structure notre psychisme, qui influence et qui détermine nos pensées, et qui, en fait, fait que nous sommes ce que nous sommes. Alors, le grand paradoxe, c'est que ce que nous sommes, nous n'en sommes pas entièrement conscients. Freud dit, le moi n'est plus maître dans sa propre maison. Christiane, si tu peux nous afficher ça ? Voilà, le moi n'est plus maître, merci, dans sa propre maison. Jusqu'à Freud, en un sens, avec par exemple Descartes, dont on a parlé il y a quelques minutes, dans ce stream de révision sur Périscope et grâce à Campus My Canal SAP, eh bien, en fait, quand on était avec Descartes, on avait une connaissance de soi. Il suffisait d'avoir conscience de soi pour se connaître. Freud nous explique qu'il ne suffit pas d'avoir conscience de soi pour se connaître, parce que la conscience que l'on a de nous-mêmes, elle est hyper limitée. Elle est hyper limitée à juste une partie de notre psychisme qui s'appelle le conscient, mais qui met de côté ce que Freud appelle ensuite l'inconscient, l'inconscientier de plusieurs puissances dynamiques, comme par exemple le moi, le ça, le surmoi. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toute la topique de Freud. La topique, c'est la description de toutes ces puissances dynamiques de l'inconscient. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, ce qui est vraiment important si vous choisissez un sujet autour de ces thèmes-là, du sujet, de la conscience et de l'inconscient, c'est de comprendre bien le caractère révolutionnaire de l'hypothèse de Freud, de mettre en évidence le fait que nous ne nous connaissons pas, que nous ne connaissons pas entièrement tout ce que nous sommes, que nous nous échappons en partie à nous-mêmes. Voilà. On a fait deux petits runs de révision. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec Descartes et Freud, mais maintenant, on va peut-être prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, pour tous ceux qui arrivent, voilà, welcome, bienvenue. Vous êtes sur Périscope avec Campus Balkan Alsat et on est en train de réviser le bac philo. Voilà, je suis votre prof pour ces streams de révision. Donc, pas d'inquiétude, pas de stress. On n'est pas là pour se prendre la tête ou se couper les cheveux en quatre, enfin, en tout cas, ce qu'il en reste, mais on est là pour essayer de vous apporter des éléments, voilà, un peu légers, mais un peu intéressants pour votre révision. Alors, on y va. Je vous propose donc de répondre à vos questions. Alors, il y a des questions qui ont été posées sur Twitter depuis une semaine et puis qui ont encore été posées ce matin, tout à l'heure. Donc, on va prendre ces questions Twitter et puis après, vous pouvez poser vos questions aussi en direct. Là, je vois, il y en a qui commencent à poser des questions. Alors, allez-y, posez vos questions. J'ai Cristiano à côté de moi qui garde les questions que vous posez là en direct sur le stream et je les reprends après. En fait, voilà, on commence par quelques questions Twitter et puis on y va ensuite pour les questions au Periscope. Alors, vous pouvez continuer de poser vos questions pour les prochains streams aussi bien sur Twitter, enfin, sur Twitter pour les prochains streams. Et puis, si vous posez vos questions avec le hashtag bacphilo adcanalsat, eh bien, vous pouvez participer à un super jeu et après le bac, partir en week-end à Barcelone ou gagner des Polaroïdes ou des abonnements. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on y va. On y va. Première question. Cristiano, première question sur Twitter. Je t'écoute. Il y a M. Chaumier qui demande est-ce que j'aurai mon bac ? Alors, tu auras ton bac, M. Chaumier, si tu révises bien et notamment si tu regardes tous les streams de cette journée de révision du bac philo. Tu auras ton bac. Voilà, si tu crois que tu auras ton bac, alors tu auras. Cristiano, une autre question. Il y a Hugo STZ qui demande suis-je ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ? Voilà, Hugo, il est au taquet. C'est-à-dire suis-je ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça pose la question du rapport entre mon identité personnelle et les relations que je peux entretenir avec les autres et avec leurs propres identités. Alors, en fait, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais avec le petit run de révision qu'on vient de faire, notamment sur Descartes et sur son concept de substance pensante et sur la déclinaison, l'explicitation de cet argument du cogito, en fait, Descartes, il te répondrait que non, tu es ce que tu es uniquement grâce à ce que ta substance est, ta substance individuelle, subjective. En fait, les autres n'entrent pas dans la définition de notre identité substantielle pour Descartes. Après, comment dire, si on prend un autre philosophe, par exemple, un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, Merleau-Ponty dit qu'il n'y a que les relations qui comptent pour l'homme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que je suis, même si Merleau-Ponty ne dit pas exactement ce que je suis, mais voilà, ce qui me permet de me connaître et de me représenter à moi-même, eh bien, ça n'est que les relations que j'entretiens avec les autres. Alors, c'est compliqué parce que, comment dire, souvent, c'est compliqué de vouloir faire entrer le jugement des autres dans notre propre conception, dans notre propre identité, et en même temps, si on est tout seul, comme le disait Freud, par exemple, on s'échappe toujours aussi un peu à soi-même et donc, parfois, on a besoin de la façon dont les autres nous regardent pour mieux se connaître. En tout cas, c'est une vraie question, c'est une question intéressante qui peut faire peut-être l'objet d'un sujet de bac philo, mais que vous devez vous poser et puis parce qu'elle est intéressante aussi pour nous, perso. Alors, est-ce qu'on a une autre question, Cristiano, sur Twitter ou est-ce qu'on répond à nos petits avis de Périscope qui envoient l'état de question ? Il y a Minpanie qui demande il y a moyen de gagner le polaroïd histoire de me consoler de mon échec au bac philo. Alors, si tu veux gagner le polaroïd qui est effectivement mis en jeu par CanalSat pour tous ceux qui auront posé des questions, le seul moyen, c'est de poser ta question avec le hashtag bac philo et à CanalSat sur Twitter et après, il y a un tirage au sort et c'est intéressant le tirage au sort parce qu'en fait, c'est une façon extrêmement juste de désigner un vainqueur. Il n'y a pas de favoritisme possible. On peut tirer au sort, c'est une procédure intéressante de désignation d'un vainqueur ou d'une sélection. Par exemple, c'est un peu un autre contexte, mais si vous êtes juré à un jury d'assises, vous serez tiré au sort sur la liste électorale. Comme ça, il y a une histoire de neutralité, d'impartialité. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner le polaroïd. C'est finalement en jouant le jeu du tirage au sort, donc du hasard et donc de l'absence de favoritisme ou de partialité. Alors, séquence open bar, allez-y, moi je vous propose de poser vos questions, on y va, j'essaye de les voir. Non, il ne faut pas le bac pour votre juré. Non, c'est un raccourci. On y va, si vous avez combien de gagnants pour le polaroïd, je crois qu'il y en a 10. Donc, voilà, il faut avoir, il y aura sans doute plus que 10 personnes qui auront leur bac. Oui, Christiane, j'étais coupé. Il n'y a pas des sushis qui demandent, les rêves ne sont-ils pas le reflet de désir enfoui ? Alors si, exactement, bravo, c'est exactement ce que dit Freud. Les rêves, comme les lapsus ou comme les actes manqués, ce sont les symptômes, nous dit Freud, de notre inconscient. Et ce qui peut paraître d'ailleurs un échec du point de vue de la conscience, par exemple, un rêve dont je ne parviens pas à identifier le sens, par exemple, eh bien Freud nous dit que c'est une réussite du point de vue de l'inconscient. À travers le rêve, l'inconscient a pu exprimer quelque chose. Donc oui, tu as raison, pose sushi, pose sushi. Eh bien, tu as raison, les rêves sont la réalisation de désirs enfouis. Freud parle de désirs ou de pulsions et après, il y a plusieurs niveaux d'enfouissement. Alors la différence entre Freud et Jung niveau inconscient, waouh, c'est une super question. C'est un peu long pour ce stream mais ce que je peux juste vous dire, c'est qu'en gros, Freud et Jung, ils sont d'accord sur un truc, c'est qu'il y a une dimension inconsciente dans notre psychisme. Après, ils n'expliquent pas exactement le fonctionnement de cet inconscient de la même manière mais les deux se mettent d'accord pour dire qu'il y a bien une dimension inconsciente dans notre psychisme et qu'en tout cas, c'est ce qui fait que nous ne nous connaissons pas entièrement nous-mêmes. Alors on continue, si vous avez des questions, toujours petite séquence open bar de révision de philo. Oui, Christiane, question Twitter. Il y a Stéphane qui veut qu'on revienne sur la citation « Le moi n'est plus maître en sa propre maison ». Oui, alors il veut qu'on y revienne. Stéphane, n'hésite pas. Il demande de quelle heure revient cette citation. Alors, « Le moi n'est plus maître dans sa propre maison », tu le retrouves dans « Les cinq leçons sur la psychanalyse ». Voilà, donc je te conseille cette lecture. En même temps, il faut bien la comprendre. « Le moi n'est plus maître en sa propre maison », c'est une façon pour Freud d'expliquer que la maîtrise de soi à travers la connaissance que je pouvais avoir de moi-même, qui est une sorte d'idéal classique à partir d'un sens de Descartes, cette maîtrise-là, parce que ce n'est pas innocent si Freud utilise l'expression « maître en sa propre maison », cette maîtrise-là n'est plus possible. Voilà, nous ne pouvons plus nous maîtriser complètement, mais nous devons en fait travailler sur nous-mêmes pour retrouver la possibilité, si ce n'est d'une maîtrise, du moins d'un équilibre. Et par exemple, c'est justement la psychanalyse en tant que traitement qui va nous aider à harmoniser un peu nos désirs et nos pulsions, et donc à retrouver une forme d'équilibre et de maîtrise. Voilà, on est toujours donc sur Periscope et on révise le bac philo et là, on est dans une séquence où on répond à vos questions. Cristiano, qui est avec moi et qui suit toutes vos questions sur Twitter et sur Periscope, me donne un peu vos questions, celles que je n'ai pas toujours le temps de voir. Alors, on y va. Donc, il y a Orelmat qui demande « Quel est le thème le plus probable cette année ? » Alors, ça dépend des sections. Il y a, je crois, en L, si je me souviens bien, il va y avoir à peu près 28 thèmes, en ES, il doit y avoir à peu près 25 ou 24 thèmes et en S, il doit y en avoir 22 ou 23. Donc, je dirais que chaque thème a une chance sur 27, 28, 22, 23 et 24, 25 de tomber. Honnêtement, c'est un pronostic qui est extrêmement difficile à faire. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y a trois sujets qui tombent au bac et il n'y aura pas un sujet sur le même thème. Enfin, il n'y aura pas deux sujets sur le même thème. Donc, déjà, ça multiplie en un sens pour chaque sujet les chances de tomber par trois et par ailleurs, souvent, il y a des sujets qui lient une ou deux notions. Par exemple, le désir et le bonheur ou le désir et la liberté. Donc, en fait, c'est difficile de vous dire ce qui va tomber ou ce qui ne va pas tomber. Ce qui est certain, c'est que si vous faites des impasses, vous ne pouvez pas faire des impasses sur tous les chapitres du programme. il faut quand même bien comprendre que vous aurez des sujets qui vont vous lier plusieurs notions et qui vont vous interroger sur une partie un peu importante du programme. Autre question ? On a une question au niveau sujet. Donc, c'est Samy qui demande de citer un rappeur français dans notre dessert de philo. Oui, bien sûr. On peut citer n'importe qui des rappeurs. Vous pouvez prendre des exemples de séries. Vous pouvez parler de Cyril Hanouna et de son rapport au divertissement, au loisir et au plaisir. Vous pouvez donc citer Booba. il n'y a pas de problème. Enfin, Booba ou un autre. En fait, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous citez, mais ce que vous en faites. Voilà. Vous connaissez tous Andy Warhol, le peintre Andy Warhol qui peint les Marilyn, les boîtes de soupe, etc. Quand Warhol a commencé à faire ses tableaux dans les années 60, 70, beaucoup ont considéré que ce n'était pas un artiste, que c'était n'importe quoi, etc. En fait, quelques dizaines d'années plus tard, il n'y a aucun problème sur le fait que ce soit une personnalité du monde de l'art. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement, encore une fois, le contenu, l'objet, ce qui est désigné que la façon dont vous allez en parler. On peut faire une très, très belle dissertation sur le bonheur, par exemple, en prenant comme exemple tout au long de sa disserte la série Despot House Wife, par exemple. Où on peut faire une très belle, sans doute, une très belle dissertation sur ce que c'est que l'identité, le sujet, la conscience, en reprenant, par exemple, un des codes du rap game et la façon dont on se présente ou dont on représente dans les morceaux de rap soi-même ou les autres, son crew, son équipe, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est ce que vous allez en dire, ce que vous allez en faire et pas simplement juste de balancer une citation sans rien en faire. Thibaut, il y a Clarisse qui veut qu'on pose une question sérieuse. Ouais, on y va. Les sujets à thème croisés sont-ils plus difficiles qu'un simple thème de peau de souci ? Alors, oui et non. En fait, pour expliquer, pour ceux qui arrivent, ne soyez pas surpris, on est juste en train de réviser le bac et on est sur Periscope avec Campus by CanalSat, on révise le bac et là, on répond à vos questions. Alors, la question sur les sujets, est-ce qu'un sujet croisé est plus facile qu'un sujet à thème ? En fait, un sujet croisé, c'est donc un sujet qui va croiser plusieurs thèmes et un sujet à thème, c'est un sujet où il n'y aura qu'un seul thème, par exemple, voilà, peut-on vivre sans désir ? Voilà, ça c'est un sujet à thème. Ou un sujet croisé, ça va être, faut-il supprimer tous ses désirs pour être libre ? On a le désir et la liberté. En fait, quand on a un sujet avec un seul thème, ce qui est difficile, c'est de ne pas réciter son cours parce qu'on dit « Ah, c'est un sujet sur le désir, boum, badaboum, j'y vais, je récite mon cours sur le désir ou je récite ma fiche sur le désir. » Et que si vous faites une disserte comme une récitation de cours, ça ne va pas très bien se passer. Et quand on a un sujet croisé, ce qui est difficile, c'est de ne pas faire genre une première partie sur le désir, une deuxième partie sur la liberté puis une troisième partie sur on ne sait pas trop quoi. Quand on a un sujet croisé, ce qui est difficile, c'est de croiser justement les deux thèmes. Ça demande un peu plus de réflexion. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y en a un qui est plus facile ou plus difficile que l'autre. Je peux juste vous mettre en garde sur les écueils à éviter dans les différents types de sujets. Voilà. De rien, de rien, pas de souchi, à bientôt. Oui, on y va ? Donc, il y a des utilisateurs qui se plaignent que les STMG s'en oublient. Non, je vous adore les STMG. Regardez, grand cœur pour vous, les STMG. Moi, chaque année, j'ai eu des élèves de STMG. Il n'y a aucun problème. Tout ce que je dis... Vous voudriez savoir quel type de sujet pourrait tomber dans les STMG ? Alors, on y va. Un petit quart d'heure, on vous aime les STMG. Donc, je prends tous mes cœurs pour vous les STMG. Voilà. C'est le quart d'heure, je vous aime. Enfin, la minute, je vous aime STMG. Voilà. Ouf. Pourquoi ? Alors, en fait, en STMG, donc c'est le bac techno, il y a neuf thèmes. Neuf thèmes de philo. Donc, il y en a un peu moins. Pourquoi ? Parce que vous avez simplement moins d'heures de cours. Voilà. Donc, on ne va pas vous en mettre autant que les autres parce que vous avez moins d'heures de cours. Vous avez un peu moins d'heures de cours, mais vous avez exactement les mêmes épreuves. C'est-à-dire, vous avez le choix entre deux dissertes et une explication de texte. Il y a une toute petite subtilité. C'est que l'explication de texte pour les bacs techno, STMG et tous les autres, c'est une explication à partir de questions. Il y a deux ou trois questions qui sont posées. Bon. Mais les enjeux restent les mêmes. Et pour la disserte, c'est exactement pareil. Et pour la façon de se servir des connaissances, des arguments, des citations, etc., c'est exactement pareil. Donc, voilà, soyez pas tristes, encore une fois. Je vous aime, les STMG. Mais c'est exactement la même méthode, la même démarche, la même réflexion. Simplement, vous avez moins de thèmes, donc moins de sujets. Possible. Oui, autre question. On a une nouvelle question de Samy. Samy qui demande avec ce qu'il s'est passé en début d'année, faut-il privilégier un sujet sur la liberté ? Alors non. Oui, alors les événements de janvier, les attentats à Charlie Hebdo, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, il faut juste vous expliquer un truc. que les sujets de bac, ils sont fabriqués avant le mois de janvier, en fait. Ils sont fabriqués par des commissions de profs, un peu partout qui se réunissent en France, tout ça. Il y a un processus de sélection, c'est un peu la star-hugue des sujets de bac. Et ils sont testés, sélectionnés, éliminés parfois quand ça ne marche pas. Et ça, c'est fait avant le mois de janvier. Donc, voilà, vous n'attendez pas parce qu'il s'est passé des choses à avoir des sujets autour de la liberté, de la religion, de la société, etc. Parce que ça serait un lien avec Charlie Hebdo. En revanche, il faut prendre, à mon avis, le problème à l'inverse. C'est-à-dire que, sachant qu'il s'est passé ce qui s'est passé en janvier et que vous allez avoir un bac de philo à passer au mois de juin, si le sujet vous y conduit, si votre réflexion vous y conduit, n'hésitez pas à faire référence à cet événement. Alors, soyez prudents parce que c'est un événement, vous l'avez vu, qui a déchaîné un peu des passions, des positionnements. Donc, soyez prudents, soyez mesurés, soyez modérés, soyez philosophes, c'est-à-dire soyez sages, argumentez toujours le point de vue, trouvez des références aussi chez les philosophes pour vous aider à ça. Mais, en tout cas, il est certain que ça sera un point positif que de faire référence à une actu. ça peut être celle-là mais ça peut être d'autres actus de toute façon. On en parlera un peu plus tard dans un stream, un peu plus tard dans la journée, un stream de révision sur la méthode O. Mais vous pouvez prendre des exemples. Voilà, il faut simplement être pas dans l'opinion, il ne faut pas être dans la prise de position un peu bêtasse. Il faut argumenter pour défendre son bout de gras. Voilà, on a d'autres questions ? Il y en a plein de questions. Et on y va. Est-ce que EES est toujours le bac le plus balèze et ça doit être Édouard ? Est-ce que c'est toujours le bac le plus balèze de EES ? Bon, ça, il faut savoir, il faut demander. En fait, en EES, c'est juste que les coefs s'équilibrent un peu plus mais en même temps, il y en a qui te diront qu'avoir un coef 8 en philo, en L, c'est un peu plus balèze que d'avoir un coef 4 en EES. Voilà, d'autres questions ? Pas d'autres questions ? S'il y a encore plein de questions, continuez à poser vos questions en tout cas. d'abord parce que vous pouvez gagner des prix. Oui, j'arrive, 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 dis-moi, dis-moi, dis-moi. Une nouvelle question de Man Kingdom. On m'a dit que la politique tombait souvent en série EES. Est-ce vrai ? Je suis très embêté pour répondre à ces questions parce que les statistiques, si vous faites sur les 20 dernières années tous les sujets qui tombent, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on croit. Moi, ce que je crois, c'est que vous devez réviser par grands champs. Vous devez réviser la politique, vous devez réviser la morale, vous devez réviser le sujet, la culture. Voilà. Après, si à l'intérieur de chacun de ces champs, il y a des notions qui sont un peu plus délicates pour vous parce que, je ne sais pas, le cours était moins bien, vous avez dormi, dans l'année, c'était le mois où vous étiez amoureux de votre voisine, vous avez moins suivi, etc. Eh bien, peut-être que vous pouvez faire un peu d'impasse là-dessus, mais il faut que sur le chapitre en général, le chapitre qui regroupe les notions thématiques, il faut que vous puissiez quand même avoir quelque chose à dire sur à peu près tous les chapitres, quelle que soit votre section. Oui, c'est difficile de faire des impasses en philo, en tout cas, tu as raison, Clarisse, parce que chaque sujet, en fait, peut se prêter à beaucoup de liens, de croisements, d'analyses et de réflexions. Alors, on y va, Clarisse, vas-y, pose ta question. Non, tu as déjà posé ta question. Vas-y, je t'écoute. Donc, est-ce que tu pourrais t'expliquer le devoir comme convention ? Le devoir comme convention ? Alors, Clarisse, je pourrais te l'expliquer, ça va nous prendre un peu de temps, mais je pourrais t'expliquer. Ce que je peux juste te dire, c'est que quand on réfléchit sur le devoir, en fait, il y a, on va dire, deux grandes approches. Il y a l'idée du devoir comme, on va dire, obligation naturelle, et l'idée du devoir comme convention, c'est-à-dire, en fait, du devoir qui est le résultat d'un certain jeu de normes sociales. Voilà. En gros, il y a un devoir qui serait plus naturel que l'autre et ça donne naissance à deux types de morales un peu différentes puisque quand on réfléchit sur le devoir, on réfléchit principalement sur ce qui doit être, donc sur notre rapport moral au monde. Voilà. Vous pouvez continuer à... Oui, Clarisse, tu es épistommée. J'espère que cette réponse te servira, Clarisse, pour ton bac si jamais d'ailleurs il y a un sujet sur la morale ou sur le devoir. On continue donc de réviser le bac philo. On est sur Periscope avec Campus by Canal Sat et on révise le bac philo. Donc, je suis votre prof de philo pour ces révisions en stream toute cette journée jusqu'à minuit ce soir. Voilà. On va passer en revue les grands thèmes du... Enfin, quelques-uns des grands thèmes du programme de philo de terminale. Là, on est dans un stream sur le sujet, la conscience, l'inconscient. On a fait un petit run de révision sur Descartes, un petit run de révision sur Freud. J'ai passé un peu de temps à répondre à vos questions. Je vous propose de continuer à réviser mais en faisant un petit jeu. Voilà. On est là aussi pour s'amuser un peu. Et je vous propose un petit jeu. C'est un jeu qui s'appelle Je donc je. Parce qu'en fait, comment dire, avec des cartes, on a fait Je pense donc je suis. Donc, c'est un petit jeu qui s'appelle Je donc je. Je vais vous inviter à décliner cette formule, cet argument de Descartes. Voilà. Laissez libre cours à votre créativité à partir de situations un peu loufoques. Donc, vous allez vous inspirer de cette formule Je pense où je suis et je vous propose tout simplement de vous proposer des déclinaisons, des réponses aux questions que je vais vous poser à partir des situations suivantes. Alors, on y va. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Préparez vos petits pouces sur votre smartphone. C'est parti. Première situation. Vous allez voir, il faut réfléchir. Je me trouve dans la cuisine et je fais ma vaisselle. Très vite, je n'ai plus de place sur mon égouttoir à vaisselle. Que faire ? Que faire ? Je recommence. Ça s'affiche là-haut. Je me trouve dans la cuisine, je fais ma vaisselle. Très vite, je n'ai plus de place sur mon égouttoir à vaisselle. Qu'est-ce que je fais ? Je, donc je. Mais je fais quoi et donc je fais quoi ? Alors, on y va. Il y a des suggestions ? Non. Je continue à essuyer. Je range. Je lave, donc j'essuie. Ouais, pas mal. Mais je n'ai plus vraiment de place pour ranger. Je pense, donc j'essuie. Pas mal. Je mets au lave-vaisselle, donc j'économise du temps. Bravo, moi aussi, c'est ce que j'aurais choisi. Math, bravo. Je réfléchis, donc je range. Pas mal. Je range la vaisselle terminée et je continue. Alors, il faut faire quoi ? J'ai rien compris. Je répète, Clarisse. Donc, on recommence. Je me trouve dans la cuisine, je fais ma vaisselle. Très vite, je n'ai plus de place sur mon écoutoir à vaisselle. Qu'est-ce que je fais ? On décline la formule de Descartes. Je pense, donc je suis. Je fatigue, donc j'arrête. Je ne fais pas très bien la vaisselle. Pas mal de réactions. N'hésitez pas à répondre au jeu donc jeu avec vos petits doigts sur les commentaires. Vous pouvez aussi partager le stream. Vous pouvez renvoyer le lien. Vous faites balancer, enfin, vous faites glisser votre écran. Vous pouvez partager le... Je révise. Ah, bravo, pas des couches, bravo, je révise ma fille donc je ne peux pas faire la vaisselle mais en même temps, tu révises sur Periscope. Tu peux ne pas non plus faire la vaisselle. OK. Alors, la réponse, c'est simple. Voilà. Si je me trouve dans la cuisine et que je fais ma vaisselle et que je n'ai plus de place sur mon écoutoir à vaisselle, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je range, donc j'essuie. Voilà. Merci à tous les Descartes en Verbe qui ont participé à cette première situation. Deuxième situation, je suis engagé sur une autoroute. Le véhicule devant moi roule à 130 km heure. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Je pense, donc je suis à décliner pour apporter une réponse à cette question. Deuxième situation, donc je suis engagé sur une autoroute. Le véhicule devant moi roule à 130 km heure. Qu'est-ce que je fais ? La première fois, c'était je range, donc j'essuie. J'appelle les flics. J'en ai marre, donc je double. Ouais, pas mal. Je suis prudent, donc je ralentis. Je le double. Ah ben, on y va, c'est parti. Alors moi, je vous propose tout simplement, Descartes lui aurait répondu. Je fonce, donc je le suis. Troisième situation, toujours le petit jeu de révision jeu donc jeu. On décline le je pense donc je suis de Descartes dans ce stream de révision de Bac Philo. Donc bienvenue si vous arrivez, welcome back si vous revenez. Dans Breaking Bad, il a toujours un bobo sur le visage. Qui est-ce et que faire ? Troisième situation, donc vous allez là-haut sur l'écran. Dans Breaking Bad, il a toujours un bobo sur le visage. Qui est-ce et que faire ? On décline toujours le je pense donc je suis. Descartes, c'est un gros thug. Ouais, effectivement. En 2015, il aurait du boulot, ça c'est sûr. Il aurait bien du boulot. Alors on y va, qu'est-ce qu'il aurait répondu Descartes à cette situation ? Il aurait sans doute pas dit je pense donc je suis, mais allez-y, je me lave la joue. Ouais, c'est vrai, mais tu n'as pas respecté tout à fait la règle du jeu. Il faut qu'il y ait jeu donc je... Il y a Nico qui demande si Breaking Bad s'est existé à l'époque de Descartes. Alors, comment dire ? Non, mais en revanche, des pieds nickelés qui trafiquent dans la campagne et qui essayent de vendre leurs trucs, ça devait sans doute exister déjà à l'époque. Je fume donc Jesse. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. On s'approche. Moi, je pense que effectivement, Descartes aurait effectivement dit je pense. Donc, Jesse, bravo à... Je suis Jesse donc je change mes fréquentations. Oui, pas mal aussi. Merci Samy donc d'avoir... Peut-être c'est toi Samy qui a trouvé ça. Je pense donc Jesse. Bravo. Dernière situation, on est toujours dans ce petit jeu de déclinaison. Question piège. Alors attention, il faut que vous fassiez marcher vos boîtes à cerveau. je suis un camion rouge mais je suis une voiture verte. Tu me suis ? Je suis un camion rouge mais je suis une voiture verte. Tu me suis ? Décliner le je pense donc je suis. On y va. On y va. Tu ne comprends pas. Non, alors je répète. Je suis un camion rouge mais je suis une voiture verte. Tu me suis ? Il faut répondre à cette question en reprenant la formule je pense donc je suis mais en la déclinant je, x, donc je, y. Alors vous comprenez. Je recommence. Je suis un camion rouge, c'est clair. Et en même temps, je suis une voiture verte. Est-ce que vous me suivez ? Allez, on y va. Je suis drogué donc j'hallucine. En fait, tu reprends la formule et tu la déclines. Exactement. Je pense, je pense, je ne pense pas que je suis. Je ne pense rien donc je suis nul. Je suis schizophrène donc j'ai oublié ce que j'étais. Je suis le camion donc je te suis. Ah, on s'approche. Je suis un camion vert donc je te suis. Je suis un taxi bleu donc je te suis. Je ne comprends pas donc je ne te suis plus. Alors moi, je crois que Descartes aurait répondu je suis enfin, je pense. Voilà. Bravo, bravo si vous avez trouvé la bonne réponse, si vous avez proposé des solutions hyper créatives. Voilà, ça vous a un peu détendu les pouces et un peu détendu l'esprit dans cette stream de révision. Je voudrais terminer ce deuxième stream de révision donc par vous donner quelques trucs méthodaux pour, ben voilà, pas vous planter complètement le jour de l'épreuve du bac. C'est dans une semaine. Donc il est temps de s'y mettre. Alors je voudrais vous donner cette fois-ci trois trucs de méthodaux. Donc petite alerte méthodaux, petit point méthodaux. Je voudrais vous donner trois trucs méthodaux pour tout simplement monter correctement votre problématique de dissertation. Voilà, ça vous empêche peut-être de dormir, peut-être vous vous dites je ne sais pas faire une problématique, il faut une problématique, mais je ne sais pas comment faire. Je vais vous donner trois trucs. Alors le premier truc pour votre problématique, c'est de comprendre ce que c'est qu'une problématique. Une problématique, c'est une question qui pose problème. Dans la vie, il y a deux types de questions. Il y a des questions qui ne posent pas problème. Par exemple, quelle heure est-il ? La réponse à cette question ne pose pas de problème. Ou par exemple, qui est le président de la République en France ? Réponse qui ne pose pas problème. Et puis il y a des questions qui posent problème. Par exemple, suis-je libre de vendre mon corps ? Problème. Un monde sans travail est-il souhaitable ? Ben ouais, en même temps, qu'est-ce qu'on ferait ? Problème. Voilà, la liberté, est-ce faire ce que l'on veut ? Ben, merci. Ça, c'était le petit coup de trompette pour vous dire qu'on est en train de parler méthodo. C'était l'alerte méthodo. Donc, on est dans des petits trucs de révision pour votre bac philo. Je vous donne des trucs de méthodo pour arriver à bien monter votre problématique. Premier truc, donc, comprendre ce que c'est qu'une problématique. Donc, d'abord, une problématique, c'est une question qui pose problème. Et dans cette question, il va falloir identifier, alors ça va me faire marrer, mais le sujet du sujet. Voilà. Il ne faut pas passer à côté de ce que la question pose comme sujet. Donc, ça veut dire, un, qu'il faut la prendre au sérieux, même si vous la trouvez un peu what the fuck, la question. Et en même temps, il faut que vous la preniez au sérieux pour pouvoir comprendre le sujet du sujet. C'est-à-dire, ce qui va être en jeu dans cette question, c'est la première étape dont vous avez besoin pour bien monter votre problématique. La deuxième étape, c'est le deuxième truc que je vous donne. Dans un sujet de philo, il y a toujours un présupposé. Ça veut dire, en fait, une question un peu implicite ou une opinion un peu implicite. Et souvent, vous allez la reconnaître, cette implicite ou ce présupposé. Vous allez le reconnaître parce qu'il y a un petit mot qui va attirer votre attention. Par exemple, faut-il vraiment avoir peur de la technique ? Si vous avez ce sujet-là, le vraiment, il doit vous le faire dire, il va y avoir une sorte de petite clignotante qui vous dit je crois qu'on présuppose quelque chose en posant cette question. Oui, qu'est-ce qu'on présuppose ? On présuppose que la technique fait peur. Et donc, on nous demande s'il faut vraiment en avoir peur. Donc, dans la façon dont vous allez le problématiser, il va falloir tenir compte de ce présupposé, c'est-à-dire, le mettre en évidence comme étant une opinion couramment répondue à l'égard de la technique que la technique fait peur. Et tout le début de la problématique, toute la façon dont vous allez monter votre problématique, ça va être de tenir compte de ce présupposé pour le questionner dans votre introduction. Tout à l'heure, dans un autre stream, dans le prochain stream d'ailleurs, je vous expliquerai comment est-ce qu'on fabrique une introduction de dissertation. Voilà, les ingrédients qu'il faut utiliser pour faire une bonne intro. Alors, on continue donc ce petit point méthodo sur la problématisation dans une dissertation de philo. Ça nous aide à réviser le bac. On est sur Périscope, mais on bosse quand même un peu. Donc, premier truc, il faut identifier le sujet du sujet, c'est-à-dire savoir de quoi le sujet parle. Repérer par exemple les thèmes ou les notions du programme ou les repères qu'on va pouvoir appliquer, investir dans ce sujet-là. Ensuite, il faut le présupposer du sujet, c'est-à-dire l'opinion implicite avec lequel le sujet dialogue. Et puis enfin, troisième truc, vous devez savoir monter la problématique. Alors, un peu comme, vous savez, comme en cuisine, on monte une mayonnaise ou on bat des blancs d'oeufs en neige. Il faut fouetter, 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 fouetter pour que ça prenne forme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire monter la problématique ? Ça veut dire en fait que vous devez, par la façon dont vous allez la rédiger, montrer au correcteur que vous êtes en train d'identifier le problème et de le constituer. Alors moi, je vous donne deux trucs pour monter cette problématique. Le premier truc, c'est d'enchaîner deux ou trois questions. Pas beaucoup plus parce qu'après, ça fait un peu enchaînement de questions. Mais la façon de montrer qu'il y a une question là qui va nous résister et qui pose problème, ça peut être de la rédiger en enchaînant deux ou trois questions liées qui vont, en un sens, tourner autour du problème pour le cerner. Voilà. Pas juste tourner autour, mais aussi finir par le cerner. Deuxième truc que je vous donne pour votre problématique, c'est d'utiliser une formule de rédaction alternative, du genre ou bien, ou bien. Voilà. Ou bien, on peut penser que x et y, mais alors, on va avoir le problème z. Ou bien alors, x n'est pas y, mais alors, on va avoir le problème u. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser cette formulation affirmative qui, à travers la formulation d'une alternative, vous permet de montrer, de désigner le problème auquel on va se heurter. Voilà. Donc, on termine ce deuxième stream de révision du bac philo avec le VRAC, en plus, c'est un bail CanalSat. On est donc sur Périscope pour réviser le bac philo. C'est le deuxième stream de révision d'un jour. On se retrouve dans à peu près une grosse heure pour un troisième stream de révision sur le thème de la culture, de l'art et de la technique. donc, vous pouvez continuer à poser vos questions sur Twitter, hashtag bacphilo at CanalSat. Il y a des jeux à gagner si vous posez la question. Vous pouvez aussi voter pour le prochain défilot que je commencerai à faire au début du prochain stream. Il y a deux options. Ou bien, je sculpte devant vous avec mes petits doigts une Vénus de Milo en pâte à modeler. Ou bien, je relook la Joconde puisqu'on va parler de la culture, de l'art et de la technique. Si vous êtes arrivé en cours et que vous avez raté le stream de midi et puis ce stream-là, vous pourrez tous les retrouver, toutes ces vidéos, demain sur la page campus.canalsat.fr. D'ici là, travaillez bien, révisez bien. Si vous voulez, on se retrouve dans un peu plus d'une heure pour continuer notre révision sur Periscope avec Campus by CanalSat. Bye bye ! Et puis, cœur pour les LCMG, cœur pour les Bac Techno.